Allez, on se retrouve pour le module « Développer les personnes et les équipes ». Oui, parce que ça va faire partie du rôle de Scrum Master d'accompagner le développement des personnes et des équipes au sein de l'organisation. Vous amenez Scrum à un nouveau framework avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements et il va falloir accompagner toutes les personnes dans ce changement. Ce n'est pas forcément facile pour les personnes que vous accompagnez, d'abord parce que c'est nouveau, il faut l'apprendre. Il faut comprendre comment ça va se mettre en place dans le contexte. Et puis, il va aussi vous falloir accompagner la version à la perte par rapport à un fonctionnement connu, un certain confort. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes, les organisations à pousser un petit peu plus les limites de leur zone de confort ? C'est ce qu'on va voir dans ce module pour vous, les Scrum Masters, qui êtes agents du changement. Déjà, on va refaire le point sur le rôle du Scrum Master, la posture, l'image. On va probablement vous demander, quand vous allez commencer vos activités de Scrum Master, en fait, à quoi tu sers ? Alors, pas forcément les personnes de l'équipe, mais peut-être les personnes un petit peu autour. Alors, c'est des questions qui peuvent venir parce que le rôle de Scrum Master, c'est nouveau. Du coup, on aimerait bien comprendre qu'est-ce que fait le Scrum Master. Vous aurez probablement à montrer à quel point vous n'êtes pas un chef de projet agile, mais que Scrum Master a une toute autre vocation, l'accompagnement à la performance de l'équipe. Et cet accompagnement, vous allez aussi le faire souvent avec pas mal de retraits, de prises de recul, pour arriver à mieux saisir ce qui se joue au sein de l'équipe. Vous allez essayer de prendre un certain niveau d'extériorité par moment, ce qui veut dire que vous ne serez pas forcément dans l'action. Et quand vous n'êtes pas dans l'action, les gens qui vous observent peuvent très bien se demander ce que vous êtes en train de faire. Alors, on va détailler tout ça, mais en première réponse, moi déjà, je remercie la personne de s'inquiéter, de s'intéresser à ce qui est mon rôle. Et du coup, je n'hésite pas systématiquement à expliquer à quoi sert le Scrum Master. La réponse la plus courte, j'accompagne l'équipe à l'implémentation de Scrum pour maximiser sa performance. S'agissant de Scrum, dans votre mission, prenez une posture haute s'agissant du framework Scrum, de l'agilité. C'est vous l'agiliste, c'est vous le Scrum Master, c'est vous qu'on a missionné pour dire ce qu'était Scrum, ce que n'était pas Scrum, ce qui était agile et ce qui ne l'était pas. Ne vous laissez pas dire la bonne parole par des gens qui ne sont pas agilistes. J'en ai rencontré beaucoup, vous en rencontrerez probablement. Donc, quand vous entendez quelqu'un qui, a priori, n'est pas agiliste et qui vous dit « faire comme ça, c'est agile », n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à indiquer que c'est vous le Scrum Master et que de votre perception, ce n'est pas vraiment ça l'agilité. Et n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour réexpliquer les concepts de l'agilité. Je le répète, c'est nouveau dans l'entreprise et donc il va falloir accompagner les personnes. Donc, vous avez une posture haute sur le framework, sur Scrum, sur l'agilité. On ne vous apprend pas à Scrum, on ne vous apprend pas à l'agilité. C'est vous qui êtes le référent. Par contre, vous aurez en tout temps une posture basse sur le contexte, sur le contenu. C'est votre équipe de dev qui sait comment développer. C'est votre PO qui sait quel est le meilleur produit. Ça peut être difficile quand on est arrivé au rôle de Scrum Master après une carrière de développeur, par exemple. Donc, développeur, développeur expert, puis peut-être tech lead, donc chef d'équipe de développement. Et puis, vous vous intéressez à l'agilité, à Scrum et vous prenez ce nouveau rôle. Comment allez-vous agir quand vous soyez Scrum Master d'une équipe de dev qui prend des décisions techniques qui vont pour vous à l'encontre du bon sens, qui ne sont pas peut-être les plus judicieuses, les meilleurs choix technologiques ? Eh bien, vous devez rester en retrait. Cette position en retrait, elle est nécessaire pour permettre à l'équipe de grandir. Si vous prenez les décisions à leur place, ils vont tenter d'appliquer quelque chose qui, pour vous, a du sens et peut-être pour eux, un peu moins. Et s'ils font des erreurs, eh bien, ce sera à cause de votre initiative. En termes de responsabilisation, vous n'arriverez pas à faire décoller l'équipe. Laissez-les faire leur choix, laissez-les se planter et peut-être laissez-les vous apprendre de nouvelles choses. S'agissant du PO, la situation est exactement la même. Peut-être vous avez travaillé dans le secteur bancaire et votre application produit est une application pour le secteur bancaire et donc vous avez une grande connaissance du métier. Et vous auriez peut-être envie d'aiguiller le PO vers quel est le meilleur aspect, la meilleure fonctionnalité, celle que vous voyez systématiquement à avoir beaucoup de retours de la part des utilisateurs avec les différents projets que vous avez suivis. Faites attention à cette posture également. Vous seriez en train d'empêcher le PO de prendre la main sur le produit, d'aller au contact des utilisateurs pour comprendre vraiment quel est le bon produit. Votre rôle dans l'accompagnement du PO, c'est justement qu'il engage cette démarche auprès des utilisateurs pour collecter le maximum d'informations. Votre rôle auprès du PO, ce sera de l'aider à prioriser son backlog pour qu'il permette à l'équipe de dev de produire toujours plus de valeur. Donc, un rôle assez nouveau dans l'entreprise, deux postures avec lesquelles vous allez jongler suivant la situation et quatre domaines de compétences que je vous propose d'étudier le long de ce module. On va parler du conseil, on va parler de la facilitation, on va parler de la formation et on va parler de l'accompagnement au changement. Vous allez avoir un rôle de consultant et ce, dès le début de votre mission et même peut-être dès votre entretien de sélection. En effet, il est courant que vous soyez missionné ou appelé à être Scrum Master d'une équipe qui a déjà été organisée. Même si elle n'est pas particulièrement en place, vous faites partie des personnes qu'on a sélectionnées, vous faites partie des ressources qui ont été choisies pour monter cette équipe. Et donc, vous, comme les développeurs, ont été sélectionnés probablement par un manager. Et déjà là, on a quelque chose d'intéressant, c'est que normalement, une équipe auto-organisée, on propose à un pool de développeurs le produit, le projet, et ceux qui sont intéressés se positionnent. Et ces personnes-là voient entre elles quelle est la bonne organisation, est-ce qu'ils ont les bonnes compétences ensemble, est-ce qu'il faudra aller chercher un autre développeur ou est-ce qu'il y en a un qui devrait se retirer parce que finalement, il y a peut-être trop des mêmes personnes sur le projet. C'est une auto-organisation. Alors, à votre entretien de sélection, n'hésitez pas à poser la question qui a sélectionné les développeurs ? Comment s'est faite cette sélection ? Est-ce que vous avez proposé à des développeurs de participer à ce projet ? Est-ce qu'ils ont pu discuter entre eux pour monter cette équipe de façon auto-organisée ? Ou est-ce que pour l'instant, vous faites encore, comme d'habitude, le manager qui est gestionnaire de ressources ? Vous commencez dès l'entretien à montrer votre connaissance du framework et vous jouez votre rôle de consultant, votre rôle de conseil auprès de votre client ou de votre équipe ou du manager qui vous a demandé d'intervenir. Questionnez combien de devs sont prévus, qui est le PO ? Vous entendrez peut-être des fois qu'en fait, il n'y a pas un PO, il y en a peut-être plutôt deux, un PO officiel et puis un PO proxy qui juste est quelqu'un qui a plus de disponibilité et qui va donc presque faire de la chefferie de projet. Ça s'entend, ça, en point de vue traditionnel en termes de développement. Par contre, ça ne s'entend pas chez Scrum. Alors, questionnez. Ma posture personnelle, c'est que si on me propose un PO et un PO proxy, je souhaite alors que le PO n'ait jamais de relation directe avec l'équipe de dev et que le seul point de contact, ce soit le PO proxy. Également, je voudrais que le PO proxy soit légitimé dans sa position de PO et que s'il prend des décisions, on ne les lui reproche pas et on n'empêche pas d'aller porter cette décision jusqu'à l'équipe de dev. Bien sûr, le PO officiel ou d'autres personnes peuvent être conseils pour mieux aiguiller le PO. Mais à partir du moment où il a décidé que quelque chose allait dans le product backlog et a été proposé à l'équipe de dev, il n'est pas question, pour moi, que quelqu'un vienne interférer avec le PO proxy lors de cette présentation. S'agissant de la formation, c'est aussi quelque chose que vous allez faire particulièrement au début de votre mission parce que vous connaissez Scrum, vous connaissez l'agilité, mais vos équipiers, pas forcément, et peut-être l'équipe encadrante, les managers aussi, auront besoin de comprendre dans quel monde on part. donc les points de formation seront nécessairement assez fréquents. Évidemment, vous n'allez pas dispenser une formation comme vous êtes en train de la recevoir en ce moment. On n'est pas en train de faire une formation pour le rôle de Scrum Master, mais vous allez quand même devoir détailler les cérémonies, les artefacts, les rôles. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça dans Scrum ? Quelle est l'importance de chacune des cérémonies ? Qu'est-ce qu'on vient y chercher ? Quelle est l'importance de chacun des rôles ? Et qu'est-ce que l'on doit maintenir ? Quelle est l'importance de chacun des artefacts ? Et comment est-ce qu'on les utilise ? Vous aurez aussi à former sur les valeurs de Scrum, avec les valeurs et les piliers qui seront rappelés régulièrement à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre puisqu'ils forment le cadre de Scrum. Un peu plus tard dans le projet, vous serez probablement amené à faire d'autres styles de formation s'agissant de l'équipe de dev avec son objectif de qualité, vous serez probablement amené à parler de l'extrême programming, de toutes les pratiques que l'on trouve à l'intérieur d'XP pour favoriser, pour améliorer, pour pousser toujours plus loin la qualité de développement. Vous en viendrez peut-être à parler de DevOps pour parler de l'intégration continue et donc amener des éléments de compréhension au travers de petites formations, de petits moments de formation, des petits moments de formation tout le long de la vie du projet. Évidemment, vous parlerez de Kanban et vous expliquerez à votre équipe comment le Kanban Board, s'il est utilisé comme outil de management visuel, peut être utilisé pour maximiser, encore une fois, l'efficacité de l'équipe. Vous pourrez parler de Lean Management si vos managers commencent à se questionner comment est-ce qu'eux aussi pourraient évoluer. En fait, autour de Scrum, il y a une galaxie d'outils, de méthodes, de pratiques que vous allez pouvoir inculquer aux personnes qui se questionnent et à savoir comment est-ce qu'on peut créer une synergie autour de votre équipe qui pratique Scrum. Ces expériences vont vous permettre vous aussi d'aller grappiller un petit peu partout, de vous renseigner et ensuite de transmettre votre savoir. Le Scrum Master est un bon pédagogue. S'agissant de la facilitation, c'est là où le plus gros de votre travail va se concentrer. Vous allez faire de la facilitation tout le long du projet. Mais c'est quoi la facilitation ? Imaginez-vous animateur d'une activité quelconque. Vous avez déjà la moitié. Vous avez convié les gens à venir à cette activité. Accueillez-les comme c'est le faire un hôte de qualité. Cet hôte qui sera aussi soucieux de l'accueil et du bien-être des participants que du retour sur investissement pour chacun d'entre eux et rendre cette activité la plus efficace et la plus performante possible. La facilitation commence dès le moment où vous prévoyez une activité. Il va falloir la planifier et la planifier avec plusieurs personnes, ça veut dire jongler avec différents agendas. Eh bien, vous allez chercher à avoir le plus grand consensus pour permettre un maximum de participants de venir à votre activité dans les meilleures conditions. Donc, votre posture de facilitateur va être de permettre à chaque participant d'une des activités de pouvoir produire le plus de valeur, d'être le plus performant possible. Alors, quand je parle d'activité, ça peut être un atelier, mais ça peut être aussi une cérémonie. Comment est-ce qu'on fait pour rendre un planning efficace ? Eh bien, des fois, c'est juste respecter la parole de chacun. Des fois, c'est juste être le timekeeper pour rappeler que le temps passe et il faudrait peut-être passer à l'item suivant du produit Backlog. Je vous propose un petit peu plus tard tout un chapitre sur la facilitation avec un exemple concret de ce que vous pouvez appliquer. En tant que facilitateur et en dehors des activités, vous serez aussi le Scrum Master qui lève les obstacles. Votre équipe va probablement rencontrer des problèmes qui sont en dehors de son périmètre et qui l'impactent dans sa possibilité de produire de la valeur et d'être efficace. Notamment au moment des Daily Scrum, c'est à ces moments-là qu'on voit ces sujets ressortir. Et vous savez qu'au moment du Daily Scrum, l'équipe établit son plan pour les 24 heures à venir ou plutôt d'ici le prochain Daily pour atteindre le plus efficacement l'objectif du sprint en fin d'itération. Eh bien, chacun dans l'équipe de Dev peut remonter des problèmes, soit qu'ils sont internes à l'équipe pour essayer de les résoudre le plus rapidement possible, soit des problématiques qui viennent de l'extérieur et auquel cas, le sujet est pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre directement un rendez-vous avec les personnes qui sont responsables du service dans lequel il y a ces pratiques qui impactent négativement votre équipe. S'il s'agit de licences logicielles qui manquent, vous pouvez prendre rendez-vous avec les bonnes personnes pour arriver à prendre les décisions qui vont dans le sens de l'équipe. Vous allez ainsi faciliter la vie de l'équipe en prenant en charge des démarches qui n'ont pas grand rapport avec le métier premier de l'équipe de Dev ou du PO. Attention toutefois, par exemple, vous n'êtes pas l'administrateur de Jira ou de VersionOne pour créer les comptes, etc. Vous pouvez toujours donner un coup de main notamment à la mise en place des outils, mais il ne s'agirait pas de vous transformer en administrateur système pour l'équipe. Alors, qu'est-ce que la facilitation lorsque l'on va organiser une activité ? Je vous propose un déroulé, vous êtes libre de l'adapter, mais pour vos premières démarches, je vous propose ce cheminement qui va vous permettre d'attaquer vos activités de façon plutôt facile. La première des démarches que vous devez entamer, c'est de bien comprendre ou de bien clarifier pour vous-même déjà quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre au travers de cette activité ? Alors, quand il s'agit des cérémonies, on a vu que chacune des cérémonies a un objectif bien particulier. mais en dehors de ces cérémonies, vous pouvez mettre en place une activité, peut-être même lors de la rétrospective, des activités qu'on appellerait des activités de team building. Définissez alors quel est l'objectif que vous voulez atteindre ou sur lequel vous voulez travailler pendant cette activité. Ça peut être comment pourrait-on faire pour discuter sans s'énerver ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que le PO nous donne des informations plus claires ? Comment pourrait-on faire pour accélérer le traitement des user stories pendant un planning ? Validez également que votre vision est partagée. Est-ce que tout le monde est bien aligné sur ce que l'on veut atteindre ? Eh bien, c'est intéressant de poser la question et du coup, par rapport à ces objectifs-là, typiquement, est-ce que tout le monde a envie qu'on puisse avoir des plannings qui soient plus efficaces et qui aillent plus vite ? Peut-être que certains sont bien avec un planning dont on peut prendre quand même un peu le temps même si on n'arrive pas à tout traiter. Mais pour l'instant, c'est encore rester dans la zone de confort et ça va bien à l'ensemble de votre équipe. Ainsi donc, si vous avez défini un objectif que vous pouvez le partager avec l'ensemble de l'équipe et que vous avez leur accord pour travailler sur ce sujet, vous devez prendre conscience que ces activités qui sont menées un petit peu à côté du développement ou en dehors du temps de développement peuvent être rapidement chronophages. Le timeboxing sur ces activités-là aussi est essentiel. Vous devrez surveiller le temps et au préalable préparer votre agenda de l'activité. Enfin, ces activités n'ont de sens que si vous en ressortez des décisions co-construites. Aujourd'hui, un des outils qui valide l'émergence d'idées et la prise de décision collective, c'est le brainstorming. Donc, pour faciliter un événement, voilà à peu près un chronogramme que vous pourriez suivre de tout d'abord définir un sujet centré autour de l'équipe. Donc, ça pourrait être on veut pouvoir livrer plus, on veut pouvoir réduire la dette technique, on a un souci de compréhension entre les PO et l'élève, entre le PO et les DEV. Le produit ne plaît pas à nos utilisateurs. Voilà quelques exemples de sujets centrés autour de l'équipe. Ensuite, on va donc construire le brainstorming. Vous pouvez utiliser la même méthodologie que celle que nous avons vue pendant la rétrospective. Et pour commencer votre événement, vous allez partager l'objectif et le protocole avec l'ensemble du groupe. Il est important que chacun comprenne le sujet et partage les objectifs que l'on souhaite atteindre. Vous pouvez afficher le programme, les timings, afficher de façon pérenne, qu'il reste au mur tout le temps de l'activité, la journée, s'il le faut. Et s'agissant du timing, invitez votre public à vous aider à respecter les temps. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire en termes d'animation, vous allez surveiller les échanges et vous devez aussi surveiller le temps. Le temps est affiché au mur. Vous pouvez partager la responsabilité avec l'ensemble du groupe. Enfin, pour finir cet accueil et cette introduction, établissez le contrat de collaboration avec le groupe présent. Le contrat, c'est typiquement de suivre les sujets de discussion qu'on a choisis, de comprendre qu'on a un objectif à définir, des actions à planifier et un temps limité pour tout ça avec le besoin impérieux de s'écouter dans le respect des différences de point de vue de chacun. Bien sûr, vous pouvez voir les règles qui vous vont le mieux. N'oubliez pas la règle des 3 P, protection, permission, égale puissance. Vous aurez besoin de mettre en place ce cadre avec votre équipe. Enfin, vous pouvez lancer l'activité telle que vous l'avez préparée. Sur la fin de l'activité, vous aurez collecté différentes actions à mener et peut-être un plan d'action confirmé avec chacun que ce plan d'action est compris et que chacun va y prendre sa part. Enfin, récoltez des feedbacks pour vous, pour savoir le degré de qualité de votre performance, de votre prestation, de votre animation pour vous aussi pouvoir vous améliorer grâce au retour de vos utilisateurs directs. Enfin, félicitez, remercié et clôturé. Merci.